Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perforat. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les cachots de Fort Boyard. Attention, avec seulement 5 clés obtenues, la grille s'en trouve en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des Boyards. Avec 6 clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, 7 clés sont nécessaires. Bonjour Christelle, comment tu vas bien ? Où est-il ? Ah, ça me fait plaisir de vous voir ! Ça va ? Moi aussi, je vais te tirer quelques informes à ce que j'ai gagné. C'est quoi ? Ouh, ça va toujours marcher. Ça va ? Ça va ? Alors ? Ah, salut le livre, ça va ? Ça va, avec plaisir. Ça va, ma boule ? Ça va ? Et vous-même ? Oui, écoute, je trouve que ce qu'il y a de plus dangereux jusqu'ici, c'est ? C'est pas le fort, c'est les fringues. J'ai rien de déhier. Est-ce que tu... Voilà, regarde. Vous le portez fort bien, ce uniforme. Et encore ? Et encore. Non, ça, c'est gratiné, quand même. Très bien. Qu'est-ce que nous sommes heureux de vous avoir avec nous sur ce fort, et moi plus particulièrement. Voilà, décidément, cette année aura été marquée par des expériences improbables. Oui, 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 c'est la grande famille de France 2. Bien. Alors, pour vous dire d'abord que si vous êtes ici, bien sûr, c'est pour une association. On l'a évoqué en tout début d'émission rapidement. Peut-être qu'il serait bon, Anne-Gaëlle, qu'on revienne un petit peu dessus. Yves, tu peux nous en parler ? Eh bien, nous sommes ce soir tous en piste pour les autistes, et plus particulièrement pour l'association Autisme France. Alors, l'autisme, le terme technique, c'est trouble envahissant du développement, mais c'est avant tout pour toutes les familles, un handicap à vivre au quotidien. Donc, c'est difficile pour les parents, et Autisme France aide toutes les associations de parents qui ont des enfants autistes, eh bien, au quotidien, avec l'administration, avec les aides auxiliaires, avec l'apprentissage aussi de vivre avec un autiste. Et ils ont besoin d'argent, donc on est là pour ça, pour gagner beaucoup de voyards. Avec le soutien au quotidien des parents, vraiment. Avec le soutien au quotidien des parents qui ont beaucoup, beaucoup de... Parfait. Donc, une belle mission. Exactement. Nous sommes tous un plus ou moins parent dans cette petite équipe. Nous savons, avec beaucoup d'acuité, à quel point c'est important. Ça vous parle d'autant plus. Parfait. Là, maintenant, parlons bref, mais parlons concis. Vous avez 45 minutes dans la première phase de jeu pour récupérer le maximum de clés, les 7, qui vous permettront de déverrouiller la porte du trésor. Le don vient de retentir, ce qui veut dire qu'il n'y a plus une seconde à perdre. Nous allons commencer tout de suite avec la première de ces épreuves. Ça y est, Nugisot ? Oui, c'est parti. Vous êtes dans le bras. Eglantine, bien vrai. Vas-y, chouchou. Qui c'est qui parle derrière la porte ? Je ne pouvais pas. Je ne vois plus ça, je ne vois plus ça. Je commence. Allez, je vais partir à la plage. Je ne pouvais pas ne pas te demander d'être la première à y aller, puisque nous avons été fiancés. Justement, je comptais un petit peu sur ces relations entre nous. Pour le meilleur et pour le pire. Ici, ce sera pour le meilleur, tu verras. D'accord. Bien entendu, tu fais de la science avec Jérôme sur France 2. Ici, je ne suis pas sûr que cette expérience fasse avancer vraiment la science. Mais en revanche, tu vas faire avancer un tonneau. C'est déjà pas mal. C'est bien. Bonne chance. Allez, Glantine. Salut, Mathius. Vas-y. Allez. Ah, d'accord. Bon, alors, tu as vu la clé, Glantine ? Est-ce que tu vois la clé, Glantine ? Quoi ? La clé. Mais déjà, il faut que j'avance. Est-ce que tu vois la clé ? Alors, il faut vraiment qu'elle équilibre, là. Prends le temps pour regarder ce que tu as à faire. Pense aux 5 secondes. Dis-lui qu'elle se penche bien sur le tonneau. Penche-toi bien sur le tonneau. Les bras en avant. Appuie-toi bien sur les jambes. Ne tire pas sur les bras. Lentement ? Tu vas pas te dire autrement. D'accord, j'ai compris. Bien sur les jambes. J'ai compris. Allez, elle peut descendre pour rechercher le tonneau, recommencer du départ. Éventuellement, on se lance dessus. Il faut qu'elle trouve sa mécanique. Voilà, rentre compte-toi. Et si jamais tu tombes, remets le tonneau dans l'axe. T'affoles pas pour le temps. Pour l'instant, ça roule. Ça va ? Ça se passe bien ? Respire, respire. Merde ! Ça y est, ça y est. Ah, j'ai pas vu. Ah, ça y est, j'ai un truc. Alors, remets le tonneau dans l'axe. Remets le tonneau dans l'axe. Eh, mais c'est le tonneau, il est pas du tout dans l'axe, effectivement. Mais oui, mais tu peux descendre. Doucement, fais pas petit pas, petit pas. Non, descends, descends, Eglantine. Tu peux descendre. Ah, j'ai trop de sortes-tu ? Voilà, remets le tonneau, sinon tu n'arrêteras pas. Quelque chose bien. Voilà, mets le bien en face. D'accord, je le savais pas. Merde, je l'ai mal mis. Allez. Non, mais elle peut essayer de l'arriver. Ça va, tu as encore le temps. Ça va, ça va. Respire, respire. Capitaine. Allez. Voilà. Vas-y, c'est bien. Super, l'essai de s'attraper. Allez, tourne-toi. Non, 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 non. Allez, allez. Prends encore le temps. Il faut de la clepside, ça va, ça va, tout va bien. Tu as encore le temps, tu as encore le temps. Allez. Allez, maintenant, il faut y aller, allez. C'est quoi ce fil rouge ? Qu'est-ce que je dois en faire ? Ouais, pour l'instant, 4, 6, le tonneau, on verra plus tard. Je contrôle sur tonneau, exactement. On les jambes, tranquilles, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, continuez. Allez, allez, lance les bras en avant. Allez, lance les bras en avant. Tu lances les bras en avant. Il est presque. Allez, souffle. C'est bon au niveau du temps, hein. Tourne dans l'automne. Oui ! Bravo ! Première épreuve, première clé, tiens, remets-la à passe-parcours. Si maman, tu veux me faire conner, quelque part ? C'est fini. C'est un bon déchirant. C'est fini. Comment tu t'es sentie à l'aise ? C'est fatiguant, mais en fait, il faut comprendre ce qu'il faut faire. J'aurais dû, dès le début, lâcher. Bon, alors, qui va être le prochain à se surpasser ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On rejoint Olivier et on se passe partout, on est là. Allez ! Eh bien, voilà. C'est ce qui s'appelle bien commencer l'émission. Parfait, je savais. Ah bah voilà, voilà maintenant qu'elle est cuite. Elle marche. Elle marche maintenant. Non, non, c'est une mise en jeu. C'est une mise en jeu. Oui, mais justement, il faut que les gens continuent de fonctionner. Elle va être prisonnière maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chérie, j'ai réussi. Chérie, j'ai réussi. Fière de toi. Parfait. Continuons sur cette voie, première clé sur les 7. Maintenant, David. À moi ? Oui. Merci. Allez, allez, allez. Je voulais évoquer d'abord le fait que, bien sûr, tu es un homme orchestre. Oui. Chef. Oui. Comédien. Oui. Animateur. Oui. Et aussi, un homme qui a traversé l'Atlantique à la voile. Personne ne le sait ou peut. Oui, j'ai fait ça. Et oui, tu l'as fait. J'ai un... Qu'est-ce que tu veux que je traverse derrière, c'est ça ? Oui, mais tu vas mettre tout seul. Ah oui. Si tu es en solitaire, tu vas avoir Béatrice auprès de toi. Ah, j'aime bien. Viens, viens, toi aussi. Attention, vous allez voir, cette croisière est fort sympathique. Surtout, au moment de rentrer, analysez bien le parcours. Ne vous jetez pas comme des fois à l'intérieur. Regardez bien ce que vous voyez à la clé. Tiens. Christelle, tu vas-le. L'orienter jusqu'au ballon, crever le ballon et récupérer la clé. OK, la clé, elle est au bout, les amis. Vous voyez le ballon ? Vous soufflez sur le ballon pour qu'il avance. Sur le voilier. Sur le voilier. Sur le voilier. Sur le voilier. Pour aller crever le ballon. Allez, pour crever le ballon, l'objectif, c'est crever le ballon. Vous soufflez sur le voilier. Allez, soufflez sur le voilier pour aller crever le ballon. Voilà. On va nous faire naviguer le voilier entre les îles en faisant attention à ce qu'on se parle. Vous soufflez bien, intelligemment, pour que ça passe entre les obstacles. Très bien, les îles. Allez, respirez bien. Vas-y, vas-y. Allez, allez plus en haut. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Mais inspirez bien avant, les amis. Inspirez. Ils n'ont pas besoin de souffler trop fort. Allez, tout doux. Allez, mettez-vous dans l'axe tous les deux maintenant pour avoir plus de force. Très bien, très bien. Oui, il faut le recaler. Dans l'axe tous les deux pour avoir plus de force. Mais qu'il garde bien la poindre du bateau vers l'avant. Attention, elle a la poindre du bateau, elle doit absolument être devant parce qu'elle va crever le ballon. Aspirer, ça marchera peut-être. Non, pas, il faut retourner le voilier. Retourner le voilier, les amis. Ils peuvent peut-être se mettre chacun d'un côté aussi. Ils sont tous les deux à côté l'un de l'autre. Ouais, voilà, allez. Vas-y, vas-y. Encore, encore. Le temps, trois ans. Le temps, ça va, ça va. On a encore un peu de temps. Allez-y. Allez, allez, soufflez, soufflez, là. Il faut y aller à fond maintenant. Allez, allez, tant pis. Il faut changer de place, revire en arrière. Allez, vous avez encore un peu de temps. Vous pouvez, très bien, très bien. Ils ont fait la moitié. Allez, ça y est, presque. Lui, ils ont encore du temps. Je suis en mettant de la coxine. Encore ensemble, peut-être ? Quand le bateau est dans l'axe, ensemble. Pas du même côté, peut-être ? Chacun en face l'un de l'autre. Attention. Allez, allez, allez. Pousse-pousse encore, là. Vas-y. Non, non, allez, sortez, c'est bon. Sortez, sortez, sortez. Sortez, allez, allez, allez. Vissez, sortez. Allez, 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 on va prendre un petit peu de temps, ça va. C'est impossible, voilà. Oh, dis donc. Il faut du souffle, là. Impossible. Ouais, c'est la coordination, en fait. Il faut vraiment que le bateau soit enquillé. Ouais, et puis vous avez les deux petits bateaux en descente pour aller couper le ballon. On a perdu du temps au début, je pense, en fait. On s'est laissé endormir un peu au début. Tout va bien. On a encore largement le temps de se refaire. Passe partout, passons. Ah, peut-être qu'Olivier va nous dire un petit mot avant. Et je suis bien désolé pour David et pour Béatrice, mais ce n'est que partie remise. Rassurez-vous, nous avons d'autres surprises. Pour récupérer une nouvelle clé maintenant, j'aimerais que Valérie vienne rejoindre le père Fourin en vigie. Quant à Christelle, elle peut suivre le passe-partout pour se préparer pour la prochaine épreuve. Allez, bonne chance, les filles. Moi, j'espère que ça va bien se passer pour elle. Mais bonjour. C'est vrai que quand on a une vue pareille, père Fourin, je vous comprends, on ne peut qu'avoir l'air, je ne sais pas, heureux. N'est-ce pas ? Justement, je me disais, une table, une chaise, une assiette et hop, j'ouvre un restaurant panoramique. Mais attention, quelque chose de chic. Oui, bien sûr. À ce propos, dites-moi, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez d'une formule à plat unique ? Oeuf dur et chips. Oeuf dur et chips ? Vous n'avez pas peur que ça fasse un peu pique-nique ? Ah bon ? Sinon, j'ai la gerboulade des mers. Ah oui, oui, c'est une tarte tatin de ma composition à base de bulot bouilli à la sauce vitre tiède. Oh, un délice, vous aimeriez goûter ? Des oeufs. Les oeufs ? Les oeufs avec beaucoup de chips. Oh, ça, c'est une bonne idée, Olivier. Oeuf dur et chips à volonté. Oh, c'est énorme. Ça, c'est énorme. On tient un truc énorme, parfois. Et on lance une franchise partout. Washington, New York, Londres, Berlin. Et que je l'ai peint. Et que je l'ai peint. Et que je l'ai peint. Oui. Oui. Et que je l'ai peint. Et mon restaurant, je l'appellerai chez Raymond. Oh oui, c'est classe, ça. Ça sonne. Raymond, Raymond, le fait voir à tout le monde. Oh, je ne peux pas chanter cette chanson sans penser un bon mot. Bonne chance. Bien. Valérie, elle est habituée à tirer le loto. Voyons si elle va décrocher le gros lot. Vous êtes impressionnant. Ah bon ? Vraiment ? Écoutez, je vais descendre et essayer de me regarder aussi. Non, non, très impressionnant. Bonjour. Oui. Remettez-vous tout de même. Non, non, c'est ce que je me disais en mon temps. Oui, vous dites quoi ? Je pense que cette représentation très intimidante de l'autorité va me faire perdre mes moyens. Moi, je me demande si elle va me lâcher la main. Oui, pardon. Bon, dites-moi, c'est votre jour de chance ou pas ? Oui, j'ai vu un dauphin en arrivant. Oh, c'est un bon signe. Ce serait normalement un jour de chance. On va le confirmer, on essaye, on le tente. Oui, on en sait. Écoutez bien, voici l'énigme. Il est utile dans une maison pour pouvoir faire du rangement. En narco, il désigne la prison. Et lorsqu'on s'y trouve, on est mis au pas. Qui est-il ? Placard. Mais il est fort. Alors là, je ne sais pas si c'est grâce à vos neurones ou aux dauphins que vous avez vus. J'ai très peu de neurones. Le placard. Oh, apparemment, si vous en avez... Je suis ravie pour mes amis, surtout. Eh bien, continuez comme ça, parce que là, c'est bien parti. Merci. Au revoir, ma petite Valérie. Nous redescendons ensemble. Quel charme, cette petite Valérie. Allez, allez. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Super. Eh bien, là, c'est moi qui suis mis au placard, là. Super, 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 super. Ouais, super. Bravo. Parfait. Et encore une clé. Pas mal, hein, pas mal. Très bien. Non, non, pour le moment, je suis plutôt très fier de vous. Une nouvelle clé peut-être encore pour vous. La voici attachée, comme vous pouvez le remarquer. Et pour loter cette clé, il vous faut donc un code. Et ce code, c'est grâce à Christelle que vous l'aurez peut-être. Christelle, comment vas-tu là-haut ? Euh, j'ai juste peur du vide, quoi. Non, mais non. C'est juste un vertige. Tu es plutôt bien positionnée, alors. Je vous le dis. Que je t'explique ce qui va se passer. On a, pour cette épreuve, bien sûr, très physique, besoin d'un sportif de haut niveau. On a pensé à un moment donné à David et puis on a abandonné l'idée. Et donc, on te la propose. C'est donc un pont de singe. Comme tu peux le remarquer, il y a au milieu de ce pont de singe un sac attaché à toi de le ramener le plus vite possible pour récupérer le code. Attention, c'est un duel. Face à toi, la gymnaste. Si celle-ci est plus rapide que toi, le code sera détruit. Donc, fais attention à toi, bien sûr, mais sois rapide. Bonne chance. Attention. Vas-y, ma poupoule. Allez, Grissel. En position. 3, 2, 1. Parti. Vas-y. Allez, Grissel, c'est parti. Réfléchis pas. Suive-en. Super. Vas-y, vas-y. Tu y es. Tu y es. Tu y es. Allez. Tu reviens vite, c'est bon. Allez, allez. Tu souffles, tu souffles. Allez, allez. C'est toi qui t'aille. Allez, allez. Super. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, moi, je vais en venir, là. Vite, 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 vite. Aidez-moi. Allez, vas-y. La clé, tu ouvres la boîte, tu nous bris le code. Vas-y, le code. Vite, 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 vite. Aidez-moi, je trouve. Allez, allez, ouvre, ouvre, ouvre. Comment on l'ouvre ? C'est bon. Ah, dépêche. Vite, vite, vite. Vas-y. Vas-y. Oh, non. Tommage, tommage. C'est pas grave, chérie. C'est pas grave. T'y étais presque. Hé, je vais te dire. T'as été absolument admirable. Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné la championne olympique. Bravo. T'as fait pas avant, on attrape une autre. Elle a surpassé sa force. C'est bien. Sachez juste quand même que sur le fort, c'est pas comme dans l'opérette, Trois jeunes filles nues. Qu'est-ce que tu fais faisant, ça ? Quand on en a pas. On en a pas. On ne s'en passe pas. On en a besoin. On en a pas. Donc on file tout de suite à la prochaine épreuve. Bravo encore, Christelle. Bravo. Tu vas te faire déséquiper. Tu nous rejoins d'être possible. Bravo. Elle est partout. Elle avait passé, c'est dommage. Non, non, mais c'est... Hé, t'as fait le plus fort. Donc on a deux sur deux. Deux sur quatre. Bon, mon équipe a un petit peu de mots là. Qu'est-ce que tu as signé là ? Quel est le problème ? Tu vas voir, elle m'a t'épater mon équipe. Je sais pas. Oui. Elle a doux ennêt sa peur. Elle avait tout fait bien comme le fond. C'est vrai. Elle a beaucoup le verti. Elle a hâte. Ça, c'est pas bien fort graisser les sérures. C'est rouillé tout ça. C'est rouillé tout ça. Sur le fort, tout est rouillé. Voilà. C'est comme ça. Oui, certes. Même le maître est plus fort. Elle a fait le plus fort. Elle a fait le plus fort. Elle a gagné son duel. C'est déjà pas mal. Juste, c'est la seule fois où je me suis dit dans ma vie, le placard, ça a du bon. C'est la l'unique fois. L'unique fois, je vous assure. Remets donc ta clé à Passepartout. Tu me la rends en fait ? Valérie, il vous la redonnera dans un instant, bien sûr. Bon, ça nous en fait deux. Bien. Alors ici, vous êtes devant, pour tout vous dire, la salle de sport du fort. Oui, vous allez voir, il y a un tapis. Un tapis et des douches pour se rafraîchir. Et c'est Yves qui va expérimenter la chose. Yves, tu vas voir, on prend que du plaisir sur ce fort. Attention. 3, 2, 1, on part. Allez, vas-y. On y va, on y croit. N'hésite pas à lui parler à travers la chambre. Tu as vu la clé ? Tu la vois, tu la vois ? Tu la vois, la clé ? Oui. OK, vas-y. Vas-y, tu montes sur ta clé. Petite foulée. Tranquille. Tranquille, tranquille. Très bien. Dans le réservoir, il va faire 11 ans qu'une autre photo. Vas-y. C'est nickel. Mais là, mais qui est bon en fait. Ouais. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh, ça te pousse. T'es pousse. On se rafraîchir les produits. Il est super bien. Écoute, pour l'instant, ça va. On va en avoir marié. Ouais. Christelle. Christelle, bravo à toi. Je t'en laisse. C'était surpasse. Parfait. Ça va, tu ne t'inquiète pas au niveau du temps, c'est bon. C'est un délu de reprendre l'escalier. Vas-y, reprends l'escalier. Cherche pas à remonter sur le tapis de ce côté-là. Vas-y, tu parles. C'était mal. En tant que temps. Super. C'est bon, vas-y, le temps, c'est bon. C'est presque pas pris une seule gamme, elle est. Allez, encore un. Encore un. Allez, allez. Peut-être un peu trop à côté, malheureusement. Tu me dis, ça va commencer à être juste une dernière tentative. Vas-y, dernière tentative, après tu sors. Vas-y, sors, sors. Encore un. Ça va être retard. Sors, sors, sors. 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 Allez, sors, sors. Allez. Très dur, c'est vrai. Ma puce, elle monte jamais, c'est que... Déjà, tu as moins chaud. Elle monte pas, là. Mais t'as un super équilibre, quand même, hein. Petite foulée, tranquillement. Tu t'es impressionnée, quand même. Elle monte, elle monte. C'est la porte qui gêne beaucoup. Elle monte, la crée. Mais elle est là pour ça. Elle ne peut pas. Eh oui. Le problème, c'est que si tu mets tes doigts à côté, forcément, ça monte pas si nous avons le fauteur. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur, là ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dur ? C'est qu'elle monte pas, c'est-à-dire que t'enverses. T'en renverses. Et tu la vois pas monter. Non, mais sur le tapis, qu'est-ce qu'il y a de plus dur ? Bah, c'est le fil. S'il n'y a pas le fil, ça va. Quel fil ? Parce que t'as un fil. Tu fais que quand tu vas en arrière, tu tombes. Quand je suis resté accroché avec le pied, là, c'est pas le plaisir, hein. Il y a un fil, OK. Bon, on va mettre un petit coup de turbo. Je vous propose un cri de guerre. Un petit cri de guerre pour se remotiver. Allez-y. On y va. Un, deux, trois. Tous en... Un, deux, trois. Attends, 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 c'est pas ça. Un, deux, trois. Tous en pique pour les vies. Wouhou ! Allez, un bien tour. Prochaine étape. On y va, on s'y passe partout ? Et on y croit, hein. Bien, nous amorçons ce que l'on pourrait appeler une phase de plateau. Pas de clé depuis un moment. Nous n'allons pas tarder, donc, avec l'épreuve suivante. Antoine est près de moi pour équiper Béatrice. Bonjour. Allez, allez, allez. Béatrice, sache que dans la vie, on a pour heureux habitude de dire que les études sont importantes. J'ai beau chercher, je ne vois toujours pas en quoi ton doc d'histoire va t'aider dans cette cellule. Moi, je trouve l'installation inquiétante. Elle est au contraire rassurante, car cela veut dire que cet enfant ne risque absolument rien, surtout pas avec Antoine, qui est certainement le meilleur de France. Attention, il y a quand même une clé. Oui. C'est important. Fais preuve d'autant de courage que Christelle ou ce pauvre Yves qui était, pour le coup... Tu contestes la ficelle qui traverse... Vous irez voir le père Foura tout à l'heure. Pour les contestations, c'est le père Foura. Prêt ? Antoine, c'est bon ? Allez ! Passe partout, on va s'occuper de toi ! Yes ! Ouh là ! C'est joli ! Elle va avoir une belle vue, là. Alors, ce que tu peux peut-être faire, Béatrice, c'est que tu vas t'annoncer sur tes paliers. Excuse-moi, oui. Je pense à Béatrice. Tu te mets sur... Voilà. Je vais rentrer les filles pour lui crier à travers la meurtrière et essayer de la rassurer un petit peu. Là-bas ? Tiens, reste avec moi. On va laisser faire les filles. Ne vous éloignez pas trop, les filles. Là, il va vraiment falloir la rassurer, parce que c'est très, très haut. Donc, il va falloir... Elle nous entend, mais avec le vent et les vagues... C'est parti ! C'est parti ! Elle risque d'être tendue. Ouais ! Elle a pas le vertige ! Est-ce que vous pourriez me dire si je descends sur le filard ou si je reste sur les points ? Alors, c'est qu'elle dessine ses pieds bien à plat. Et qu'elle mette bien les mains entre les pierres pour trouver ses appuis. Il faut pas qu'elle perde de temps, là. Il faut démarrer tout de suite. Le plus difficile, c'est vraiment de passer le cap, la sortie. C'est vrai que c'est très impressionnant. L'accès est pas évident. Il y a quelqu'un pour l'encourager, quelque part ? Attends, il faudrait qu'elle... Encourager là ! Cri, cri, cri ! Rassure là ! Le ciel continue. Il faut qu'elle fasse leur tour, qu'elle aille récupérer la clé de l'autre côté. Non ! Elle récupère la clé, elle revient par là. Péatrice ! Tu m'entends ? Attends, mais en termes de temps... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Elle a le temps, largement, pour l'instant. Elle nous entend, mais mal, avec le stress, le vent et les vagues qui claquent contre les parois du port. T'inquiète pas, on va surveiller le temps. Il faut qu'elle avance sur cette petite corniche qui est quand même très, très étroite. C'est très bien ! Vas-y, vas-y ! Elle est où, la clé, elle est tout dessus ? Béatrice, nickel au niveau du temps, continue ! Très bien, très bien ! Allez, allez, faut pas bloquer, là ! Allez ! Voilà, l'autre ! Béatrice, tu m'entends ? Je pense que quand même... Oui ! Dis-lui, dis-lui qu'elle est déjà à mi-temps ! De quoi ? Je vous dis quoi ? À mi-temps ! Respire bien ! C'est ce qui veut dire qu'elle devrait avoir ce temps pour revenir ? Elle est pas facile, c'est problème. Je peux vous le dire, je l'ai testée, celle-là, l'année dernière. Et vraiment, pour faire l'aller-retour... Non, attends, une fois qu'elle a pris la clé, elle doit revenir. Exactement ! Mais déjà, elle peut pas revenir, puisqu'elle a pris la moitié du temps. Mais oui, mais il faut qu'elle le tente. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle... Ouais, mais elle va rester dehors, on va pas rentrer après. Elle peut être en prison. Elle a pas le choix, elle peut pas abandonner, elle peut pas reculer. Elle a un poil trop en extension sur ses bras, là, j'ai l'impression. Tu es à mi-temps, vas-y ! Il faut vraiment qu'elle le pose un peu plus bas. Allez, allez ! Bien positionnée sur les corniches. C'est lui qu'il faut qu'elle se pose plus sur les pieds, qu'elle tire moins sur les bras, elle va se fatiguer. Il faut que tu poses plus sur tes pieds ! Ne tire pas sur tes bras. Elle est dans la meurtrière, elle est pas loin, là, elle est pas loin. Allez, c'est bien, c'est bien ! Ouais, ouais, ouais ! Elle prend des plus trop, là, peut-être qu'elle... Allez, allez, allez ! Le temps, le temps, oh ! Super, 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 super ! Allez, il faut pas qu'elle tarde. Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Sinon, vous la faites revenir, hein. Regardez la clercine. Ne fatigue pas les bras. Vas-y, vas-y, dépêche-toi ! Ah, elle tente de revenir. Qu'elle tente de revenir. Vas-y, essaye de revenir, là ! Vas-y, essaye de revenir, là ! Non, non ! Crier, crier contre la porne, là ! C'est de la faire revenir, vite, vite, vite ! Non, reviens ! Non, 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 non ! J'aurai pas le temps ! Non, 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 non ! Ah, je l'ai compris ! Non, là, c'est fichu, là ! Elle a perdu beaucoup de temps, elle a pas bien positionné, on ne sait pas si elle est comme ça... Non, mais l'aller-retour, c'est difficile, hein ! L'aller-retour, c'est très difficile ! L'aller-retour, c'est très difficile ! Ça, ça, c'est évident ! Aïe, aïe, aïe ! Il nous faut l'homme araignée, là, c'est pas... Et puis là, tu vois tout le retour qu'elle a à faire... Tout ça, pour qu'au final, ce soit la boule qui la récupère... Oh, la courbe ! Bon, écoutez... On panique pas ! C'est ce qu'on fait ! Non, mais l'aller-retour, c'est pas possible ! Alors, elle va où, maintenant ? Eh bien, là, c'est la boule qui va aller la chercher, elle va se retrouver au cachot, la pauvre ! Oh, non ! Mais vous inquiétez pas, vous allez tenter de la libérer tout à l'heure ! Crier lui... Crier un mot d'encouragement, là ? Oui, 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 oui ! Elle va vous entendre ! Si vous lui criez bien fort que la boule va bien s'occuper d'elle... C'est bon, ça va durer un petit peu ! Mais la boule va s'occuper de toi, tout va bien ! On va te bichonner ! On se passe partout, parce que le chronomètre tourne ! On va pas perdre de temps ! On y va ! Allez, on y va ! Allez ! Allez ! Allez ! Gardez le moral, hein ! Oui, oui ! Il faut être endurant et sportif ! Il y a un chouïa ! Il y a un chouïa de problème ! N'oubliez pas que vous représentez France 2 ! Vous représentez un peu la France, la République, nom d'un chien ! Pensez au général ! C'est facile, ta position ! Je me suis fait mal au genou, je voudrais un bisou ! Tu vois, avec le grand plaisir ! Viens donc, la Valérie ! Voilà ! Merci ! Ça va mieux ? Un petit peu encore ! Ça va bien maintenant ! Ça va, tu sèches-toi un peu ! Avec Anne-Gael, quand on a préparé cette émission, on s'est dit, tiens, comment faire pour ce qu'ils se sentent au mieux dans le fort ? On s'est dit, il vaut mieux faire la visite totale ! Vous avez donc eu la salle d'hormise en forme avec Yves, maintenant nous allons avoir la section thalasso, avec... Alors tout compris, le bain de boue, il y a la masseuse... Ah oui ! Il y a tout, 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 tout ! C'est pour Christelle ! Oh ! Mais tu sais que tu as de la chance ! Vraiment, ouais ! C'est pour pour la tête ! C'est pour pour la tête ! Christelle, je t'en prie ! J'ai perdu mes kilos sur le... On compte sur toi, maintenant, je vais faire une petite thalasso spéciale anti-célélite ! Une peau de bébé, après ! Attention ! C'est parti ! Allez, allez, Christelle ! Salut ! Regarde, prends ton temps ! Prends ton temps ! Allez, allez, allez ! Ne te laisse pas faire ! Et toi, ça n'est pas pour rien ! Tu nous l'auras fait ! Ouais, ouais, ouais ! Non, non, non ! Retourne-toi ! Fais-lui face ! Fais-lui face ! Elle l'a vu ! Elle l'a vu ! Elle l'a vu ! Elle l'a vu ! C'est un truc de malade ! Oh ! Allez ! Allez, Christelle ! Plus bas sur tes appuis ! C'est lui attraper les chambres ! Ne laisse pas intimider ! Attrapez les chambres ! Pense ton weekend dernier ! Tu la fatigue, c'est bien ! Abaque-le-la ! Abaque-le-la ! T'es fatiguante ! Tu as raison ! Abaque-le-la ! Pousse-la ! Pousse-la ! Mais quelle la pousse ! Vous voulez que c'est nécessaire, là ? Vas-y, vas-y ! Chape-la ! Retourne-toi ! Allez ! Chape-la ! C'est pas un footing, ici ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! T'as tout ton temps ! Non, tu ne souffles ! Tu ne sors pas ! Abaque-le-la ! Abaque-le-la ! Allez ! J'ai pu de la boue sur le visage ! Mais ça peut marcher ! Si ! Ca peut marcher ! Elle a le droit ! Allez ! Il faut que tu la peintes ! Tu veux que tu la peintes ! Oui, quelqu'un ! Allez ! C'est pas le moment de te reposer ! Elle a tombé ! Jean ! Allez ! Ouais, ouais, ouais ! Le temps, le temps ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Allez ! Fais-lui ! Approche-pied ! Pousse-toi ! Tu as le temps de demander un massage ! Allez ! Vas-y, vas-y ! Prends-lui la main ! Prends-lui la main ! Prends-lui la main ! Fais-lui la main ! Vas-y ! Elle n'a pas ! Sors ! Mais mets-toi debout ! Hein ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez ! Tu t'es pas salu pour rien ! Il y a pas d'abandon ! Allez ! Une dernière fois ! Allez ! Une dernière fois ! Feinte-la ! Feinte-la ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Allez ! Sors ! Voilà ! moi je dis bravo voilà ça me paraît bien là là attention dans la boue et là il faut de l'endurance pas de répit un état sauter dessus et a plaqué au sol merci rassurez-moi juste sur un point quand même vous avez bien compris la règle du jeu et vous allez très bien repartir tu veux oui parce que ça te va bien autant que ça fait d'ailleurs bien oui mais oui mais oui mais les restants c'est un elle a battu la gymnaste elle n'a pas pu battre la lutteuse oui 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 mais ceci dit il faudrait peut-être qu'on en attrape une là oui tu parles de la clé bien sûr oui bien évidemment je parle pas de la lutteuse bien un petit cours de géo rapidement valérie comment écris ton règle javik merci merci on s'en fiche de toute façon parce que l'important n'est pas de savoir comment l'écrire mais de savoir le lire regarde tu vas voir ça attention valérie 3 2 1 allez vas-y c'est parti les glantines tiens écris lui les indications à travers la porte voilà tu peux le faire de suite elle sent les ballons et qu'elle vous crie le nom des villes et essaie de les mémoriser tu regardes vite fait non 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 on les ouvre pas aller au coffre chez pas devant la porte que ça ne te gêne pas pour sortir voilà et quel que tu as oui de toute façon je n'ai pas vu ce que c'était macao après ça c'est l'image le coeur prisonnier on a vraiment besoin de cette clé pour sortir on va peut-être pas lui dire tout de suite on va attendre un peu on a beaucoup tard je veux trouver ce corps plus fort les villes il faut que tu trouves un corps c'est bon tu es dessus c'est bon tu arrives au corps chicago allez 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 j'ai le coffre allez allez vas-y voilà dans le coffre il y a une information à la renvoyer un autre ballot et en fait on est le nom d'une ville l'ouverture du coffre vas-y vas-y vite ouvre le coffre qu'est ce que tu fais va-y essayer de le coffre ouvre le coffre valérie ouvre le coffre j'essaie j'essaie miami je crois pas qu'il soit sorti c'était le premier à sortir c'était le premier à sortir allez 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 vas-y allez allez il faut qu'elle fasse tout son possible il doit être sur ta droite normalement miami dépêche toi maintenant dépêche toi il y a la grille brasilia brasilia je crois pas qu'il soit sorti rentre ah là là mais alors non elle peut pas sortir c'est la prisonnier il y a une grille c'est fini c'est fini valérie attends on a perdu valérie là elle a pas eu la bonne méthode elle a elle a vraiment perdu beaucoup de temps au moment de rentrer dans le panier trouver ce coffre je peux pas bon bah écoutez ça nous fait laisse tomber valérie c'est fini ça fait deux prisonniers la boule va s'occuper de toi deux prisonniers de quoi deux clés la boule va s'occuper de toi il était tout en fond bon bravo valérie malgré tout tu t'es bien défendu tu t'es bien défendu t'inquiète pas la boule va venir te chercher malgré vos efforts vous stagnez malgré tout nous allons essayer de récupérer tout ça avec une nouvelle clé pour la vigie j'ai besoin de quelqu'un qui fasse preuve à la fois de concentration de celle contrôlée d'esprit d'un propos david c'est pour toi va rejoindre le père foura pour le reste de l'équipe venez avec moi allez j'espère que ça va bien se passer pour lui on enchaîne on va directement à la prochaine épreuve c'est parti oh belle entrée normal pour un cuisinier vous me direz on va passer au plat de résistance à la dextre amicale d'abord décidément tout le monde me serre la main aujourd'hui c'est une occasion inoubliable vous êtes à plein régime je vois là comme vous dites et bien écoutez concentrez vous parce que ça serait de hommage pour un cuisinier de prendre un four hein ça serait bien oui alors allons-y écoutez bien il vous permet de voyager dans le journal vous le lisez il est doux quand il s'adresse au coeur et vers billet pour le spéculateur qui est-il je suis curieux aujourd'hui j'ai un billet un billet un billet et pourquoi donc ben un billet le billet dans le journal un billet doux pour le coeur ah oui et puis ah bah tiens c'est drôle j'y aurais pas pensé moi c'est bizarre ça c'est pas billet et puis et puis bah si si puis le voyager le billet de l'avion le billet de train écoutez là là vous avez fait un aller-retour là pour un billet c'est pas mal je pense oui c'est pas bien oui c'est pas mal hein c'est pas mal si vous avez besoin de comme ça de petites idées vous me demandez allez ça va sinon oui oui bah écoutez ça me fait plaisir des fois je m'ennuie mais j'ai un peu de visite j'ai bien rejoint mes copains voilà si vous avez un petit peu de temps vous y passez à l'occasion écoutez bien sûr voilà ça fera plaisir surtout l'hiver hein au moins ça nous en fait une avec la vigie de neige 3 oui 3 oui 3 on va la casser cette malédiction en partant du principe que tout ce qui est inconnu c'est ce qu'on ne connaît pas je peux vous dire que dans cette épreuve il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas mais que Eglantine va apprendre à mieux connaître allez on compte sur toi c'est parti c'est parti allez vous hola 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 alors là ah oui d'accord ah non qu'est ce que c'est soit méthodique non non soit méthodique une cruche ah oui deux deux en même temps il y a des souris bien au fond excusez-moi mesdemoiselles voilà ça ne pique pas mais ça ne mord pas ça peut être sous les souris ou pas non non il n'y a pas de souris non 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 ah c'est dégueulasse allez allez continue c'est bien c'est bien là allez allez c'est bien allez allez c'est bien allez allez c'est bien allez allez c'est bien va bien au fond Eglantine va bien au fond sur nos fractures comment je l'ai fait il y a 15 ans je suis là tu l'avais déjà fait c'est bien crie crie ça te fait du bien vas-y vas-y ouais c'est bien vas-y il faut qu'il se libère elle est où elle crie pour l'instant une crie allez 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 vas-y bien au fond bien au fond la clé elle est forcément dans l'université allez allez elle va la trouver elle va la trouver je suis dans les dernières c'est forcément là c'est forcément là allez allez c'est bon tu l'as tu l'as c'est là c'est là c'est génial c'est génial ah 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 c'est quoi c'est dégueulasse les cris on a adoré c'était magnifique c'était magnifique c'était magnifique qu'est-ce qu'il y avait au fond qu'est-ce qu'il y avait au fond c'est dégueulasse finalement les souris c'était les plus mignonnes mais évidemment c'était jamais là-dedans elles bougent pas enfin pas autour tu peux aller rentrer l'araignée s'il te plaît là tiens regarde t'as un saut pour te rincer les mains mais il y avait des trucs bluons je sais pas j'ai essayé d'éviter de penser c'est sûr qu'il y a rien c'est ce qu'il faut faire généralement c'est sûr que dedans y'a rien on sait jamais on sait jamais on sait jamais hein attention bravo à toi bravo on dirait une 4ème clé c'est bien je sens on est bien parti c'était glu on entend que c'est une 5ème là pour ouvrir la porte du trésor avec pas ce temps nous étions heureux de voir que les souris n'avaient pas eu raison de toi tiens il y a aucune raison mes souris sont mes amis maintenant il a été fort il a été fort il a eu un peu au fond du bocard c'est du sang partout c'était dégueulasse du sang c'est blanc c'est aussi ça fort boyard vous savez la différence qu'il y a entre David et Yves il y en a un qui va subir une épreuve terrible il y a pas mal de différence en fait enfin mais c'est fou elle a des talents cette fille je suis désolé pour toi Yves je t'en prie t'as une bonne tête de vainqueur attention Yves oui récupère cette clé on va faire ce qu'il faut vas-y vas-y je préfère le préciser parce que j'ai l'impression parfois vous avez l'impression qu'il faut laisser la clé dans la tête c'est parfait allez allez Yves on est avec toi c'est quoi qui par la clé ? est-ce que tu la vois ? ouais je vois la clé voilà il faut qu'il monte qu'il grimpe sur le... qu'il attrape le boulet mais qu'est-ce qu'il faut faire ? attrape le boulet qui par terre ? et qu'il le fasse grimper à travers le filet jusqu'en haut pour le mettre dans la gouttière il faut que tu attrapes le boulet tu le fais grimper jusqu'en haut à travers le filet d'accord allez vas-y et calmement surtout vas-y calmement qu'il s'énerve pas sinon... ça prend ton temps ça va être compliqué allez voilà super il faut le monter tranquillement jusqu'en haut le faire passer dans le trou c'est très bien au niveau du temps il s'en sort pas mal donc ne c'est pas tombé le boulet maintenant voilà pas de gestion arrête de mettre la pression toi c'est tout fait c'est bon c'est pas la peine d'en venir prends ton temps ne le lâche pas ça va j'ai le temps là ? c'est bon t'as tout le temps génial voilà parfait tu es bon tu es bon comme ça Christelle est en train de craquer elle est séduite vas-y t'es prête dis lui qu'il est presque à mi de temps tu es presque à mi de temps ouais d'accord t'as saisi là voilà il la passe dans le trou tu l'as fait passer dans le trou ouais vas-y tu es bon génial impeccable passe partout combien de clés s'il te plait voilà Voilà, c'est le minimal pour ouvrir la clé. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu y allais calmement et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que quand on s'énerve, ça tombe comme... Je t'ai bien conseillé. Au début, t'arri, tu sais pas quoi faire. Tu dis mais je fais quoi, là ? Le boulet. C'est pas moi qui m'a une plate de boulet, moi ? Non, 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 ça va. On en a cinq, ça commence à sentir bon, là. La clé, ça sent très bon. On va tenter d'en récupérer une sixième. Un petit cri à celui-là. 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 Sixième clé, c'est pour maintenant, on y croit. Je sens la rage de vaincre revenir au sein de cette équipe. La rage, c'est ça, c'est exactement ça. Le sourire de Christelle. C'est la rage. D'Anne-Gaëlle revenir. De Christelle aussi, d'Eglantine. Formidable. Parfait. On va pas se laisser faire par des clés, non ? Quand même. Bien, alors en parlant de voyages et tout ça, tout à l'heure avec Reykjavik, pour ce qui était de Valérie, bien mal m'en appris, il est en prison. Nous allons maintenant évoquer à nouveau une petite donnée géographique avec la Chine. La Chine. On leur doit tant de choses aux Chinois. Les feux d'artifice, bien sûr. Oui. Les nouilles. Et puis, les baguettes. Les jouets page vert. Il est vrai. Mais avec les baguettes, le problème, c'est qu'il y a des vases qui, eux, par contre, n'ont pas encore la propriété d'être incassables. Vous allez pouvoir le vérifier. Et David et Christelle, je vous en prie, placez-vous. Attention. Concentrez-vous. Allez, on va s'aider. D'accord. Donc là, de la coordination. Et surtout qu'ils se parlent bien entre eux. Qu'ils prennent leur temps. Alors, chacun une baguette. Voilà, voilà. Il faut qu'ils attrapent les boîtes. Ils peuvent s'aider de la corde qui est autour de la boîte pour bien maintenir les baguettes. Et les transporter jusque dans les paniers en évitant les obstacles. D'accord. David, pense à ton passé de cuisinier. Ça va t'aider, ça. Ah non, non, c'est pas bien. Allez, c'est pas. Tu nous parles. On emmène-nous dans les... Vous les emmenez sur votre gauche, c'est ça ? Ouais, ils les emmènent. Vous les emmenez sur votre gauche. Jusqu'au panier. Jusqu'au panier, voilà. Jusqu'au panier, voilà. Moi, je te pousse. Toi, tu... Moi, je te pousse. Voilà. On est équipés pour la prochaine épreuve. Et nous, on va aller soutenir jusqu'au bout. D'accord ? Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Allez, allez, continuez. Serrez fort, serrez fort. Voilà, très bien. Là, 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 là. Allez, allez. Faut être concentré jusqu'au bout, il en faut. Allez, on va... Faut vraiment faire une prise de pince, là, hein, qui sert bien. Serrez fort, serrez fort. Je pousse, je pousse. C'est bien. Allez, c'est bien, c'est bien. Serrez encore. Vas-y, vas-y, pousse. Pousse. Tu t'en vas, tu t'en vas. Non, non. C'est moi qui te pousse. Concentré, concentré. Serrez bien. Et là, on va ensemble. Voilà. Peut-être qu'ils peuvent essayer de raccourcir un peu les baguettes pour avoir plus de précision. Vous pouvez pas raccourcir un peu les baguettes pour avoir plus de précision. Je te pousse plus vite, mais toi, tu me retiens. Tu me retiens et moi... Je te retiens, je te retiens. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Un, deux, un, deux. Allez, allez, tiens, Christelle, tiens. On se met en face pour avancer ensemble. Pousse, pousse sur moi, pousse sur moi, pousse sur moi. On se met en face pour avancer ensemble. Tout doux, tout doux. Allez, 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 allez. C'est bien. Encore un panier, ça libère la queue. Allez, encore un. Un deuxième panier, c'est bon. Allez, un, deux, deux. Vous avez le temps encore. Vous avez le temps, mais dépêchez-vous. Allez, faut pas le lâcher, je te pousse. Je te pousse, je te pousse. Pousse, pousse, pousse. Vous le lâchez pas, allez, vite. Tranquille, tranquille. Vous le lâchez pas, je te pousse. Dépêchez-vous, allez, une dernière chance. Une dernière chance. Allez, une dernière chance. Une dernière chance. Allez, allez, allez. Pousse, 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 pousse. C'est bon, c'est bon. Allez, vous sortez, vous sortez. Vous sortez, vous sortez. Vous sortez, vous sortez, vous sortez. Vous sortez, vous sortez. C'est où la gare ? Non, c'est pas possible. Je veux le bateau, je repars tout de suite. Non. Bon, allez, quand même. Ça, c'est la honte, ça. Non, c'est pas la honte. Mais j'ai les bras trop courts. J'ai les bras trop courts. Vous auriez peut-être pu raccourcir un petit peu les baguettes pour avoir un petit peu plus de précision. Ah bon, tu crois ? Oui, vous étiez loin quand même. Moi, je pensais qu'il fallait être plus près. Mais non, mais on était... Je m'en vais, je m'en vais. Vous voyez que tu maniez mieux les boîtes de conserve, toi, franchement. Non, non, c'est que du frais à la maison. Ah, c'est que du frais. Non, non, écoutez, c'est parce qu'il y a assez énormément de temps, donc on va, dans le doute, y aller tout de suite. Allez, vas-y, vas-y. C'est le nu, 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 nu ! Nu ! C'est grave. Ah, c'est dommage. Allez, zou. Allez, zou. La sixième clé, c'est pour maintenant, hein. Ouh, j'ai en fait avec deux. Allez, vas-y, zou. Aïe, 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 aïe. OK. La cloche vient de retentir, ça veut dire que c'est la fin des épreuves. Oh, non. Donc là, on arrive à un carrefour dans cette émission. Attends, on a que cinq clés. On a que cinq clés, mais attendez, pas de panique. Vous avez tout le temps après de trouver votre stratégie pour que ça se fasse bien. Donc, pas de panique. Là, on arrive vraiment à un carrefour de l'émission. C'est-à-dire que vous allez prendre à droite et moi à gauche. Et je vais aller rejoindre nos familles et une lentille. Ils sont en train de se faire équiper, OK ? Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et nous, on va où, alors ? Tu me laisses, là ? Non, je suis cassé partout, je reprends tout à l'heure. Allez, on te suit. Pour accéder au conseil, l'équipe doit impérativement entrer en possession du cristal. Le cristal est enfermé dans la salle des empreintes au bout d'un passage parsemé d'obstacles. Un des membres de l'équipe doit plonger sous les fondations du fort pour atteindre la salle des commandes, seul endroit qui permet de déverrouiller les obstacles du passage. Dans sa progression, l'équipe doit délivrer ses éventuels prisonniers. Car la révélation du cristal n'est possible que lorsque les six membres de l'équipe apposent simultanément leurs mains droites. Venez par ici, mes amis. Nous voici à l'entrée du passage. C'est à partir de cet instant que vous allez pouvoir, quand Eglantine, qui est en haut scaphandrier, vous ouvrira la porte, libérez vos deux prisonniers, deux prisonnières, devrais-je dire. Et puis surtout, tout à l'heure, dans la salle des empreintes, récupérez donc le cristal qui vous permettra l'accès à la salle du conseil. Vous, Eglantine, comment ça va ? Ça va bien, c'est très très lourd. C'est très lourd. Je te vois tenir ton casque comme ça, c'est vrai que c'est pas léger. Ça pèse des tonnes. Bon, tu t'inquiètes pas. On dit souvent que l'océan, c'est le monde du silence. Néanmoins, là, je te conseillerais plutôt une fois en bas de crier bien fort pour que les autres t'entendent. Là, toute la pression repose un petit peu sur toi, si tu veux. Et je la sens, oui. Tu la sens déjà. Et la tension monte. C'est grâce à toi que les autres vont pouvoir récupérer le cristal lors du passage et accéder à la salle des empreintes. Et surtout, grâce à ton aide que Valérie et Christelle vont pouvoir être libérées. Je compte sur toi, reste bien calme. Je vais faire de mon mieux. Respire bien et je suis sûre que ça va bien se passer. Je vais t'aider à descendre l'échelle. Voilà. Tu vas te sentir légère une fois dans l'eau, t'inquiète pas. Voilà, prends appui sur l'échelle. Vas-y. Avance ton pied gauche. Est-ce que je le vois ? Est-ce que je le vois ? Très bien, très bien. Très bien. Maintenant, pour être pratique, vous avez cet objet qui vous aidera à converser avec Eglantine. À partir du moment et uniquement à partir du moment où Eglantine, qui est en train, comme vous le voyez, de pénétrer dans la salle des contrôles immergée, sera en communication avec nous, ce qui ne saurait tarder. Écoutez bien ces indications, car c'est elle qui a l'explication complète de tout ce que vous aurez à faire pour arriver jusqu'à la salle des empreintes. D'accord. Nous allons dans un instant pouvoir établir la connexion avec Eglantine. Oui, oui, quand même. Interrupteur communication. On m'entend ? Oui, Eglantine, est-ce que tu nous entends ? Oui, ça y est, je vous entends. Tu nous entends, donc ça va. Écoute, on va rentrer dans le tunnel et tu nous guides. Alors, il faut que je débloque l'entrée. Donc, si c'est la manette du milieu. Ici, et celle-là. Est-ce que c'est ouvert ? Oui, oui, très bien. Oui, la porte est ouverte. Bonne chance à vous trois et à tout à l'heure. Alors, Eglantine, on entre dans une première pièce. Vous allez arriver devant un tiroir. Un tiroir. Oui, oui, oui. Ok, ok, vas-y. Avec une manivelle. Oui, je l'ai, d'accord. Mettez la poignée du volant à l'est pour débloquer le bas de la porte. Ça y est, c'est fait. Il faut pénétrer dans le tiroir, la tête en avant. Comment ? Comment ? Ensuite, il faut fermer le tiroir pour ressortir de l'autre côté. J'ai d'accord, ça va. D'accord, David rentre. Et je te tiens au point. Je vous vois, oui. Vas-y, pousse. Donc, maintenant... Oh, quel envoie ! Il faut le rouvrir, maintenant. Ok, c'est bon. Attends, je te le renvoie. T'as poussé la bête ! Ouais, t'inquiète, je sais pas qui est. On va faire rentrer Christelle, maintenant. C'est bon, c'est bon, David. David, t'as poussé la bête ! Oui, oui. T'inquiète, chérie. T'es la première, t'es la première. Du calme, tu respires bien fort. Allez, Christelle, allez, vite, vite, vite. Non, 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 allez, c'est bon. Allez, vas-y, pousse-la, 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 pousse-la. Voilà. Viens là. Vas-y, tu l'as, là ? Ouais. Commence un peu à regarder autour de toi, là. Coup de gorge. Voilà. C'est pas ça, c'est un truc. Ok, Eglantine, on est dans le couloir, là, maintenant. Alors, vous êtes dans le passage des trois tubes. Attention, prudence. Le passage des... Vous allez devoir plonger la main. La manette est au fond de l'un des trois tubes. Ok, d'accord. D'accord, un chacun. Un chacun. Vous plonger la main. La manette est au fond de l'un des trois tubes. Vous mettez trois mains ? Vous tournez la manette. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon, déjà. Ça y est, je l'ai, elle est ouverte. Ça y est, c'est ouvert. C'est quand même d'une violence, le loquet, là. C'est... Ça te réveille. Alors, c'est effectivement le signe de la libération. Donc, on va faire. Ouais, tout à l'heure. Maintenant, je vais où ? Tu continues, tu vas arriver devant une porte codée. Devant une porte codée, j'en ai. Oh, putain, quelle... Là, c'est une lecture en braille. Ce que je vais vous demander, c'est de me décrire les deux symboles affichés sur la porte. Vous me les décrivez bien. Je vais essayer de retrouver les chiffres qui correspondent. D'accord. Alors, je commence par celui de gauche. Vas-y. Il y a deux points horizontaux en haut. Et tu en as trois verticaux sur la droite. C'est un L à l'envers. Un L à l'envers. En tout, ça fait quatre points, c'est ça ? D'accord. Et le deuxième ? Après, je passe par où ? S'il me tombe dessus ? Non ! Il y a deux points en haut et un point en bas à droite. Dans tous trois points, donc ? Exactement. C'est comme un L à l'envers, mais avec un trou milieu. Exactement. Ça fait 43. D'accord. Alors, attendez pour vous ouvrir. Oh, qu'est-ce que j'ai offre ? Qu'est-ce que j'ai offre ? Je ne sais pas que ça dure trop longtemps. C'est un L à l'envers. Ah ! Ah ! Ah ! C'est un L à l'envers. Pardon ? Voilà. Ça y est, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est bon. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, hein. Je sais que c'est pas facile, mais il faut qu'on aille un peu plus vite. OK. Vous allez ouvrir encore une prison. Prudence, vous devez plonger la main. La manette encore est au fond de l'un des trois bacs. Vous tournez la manette. Bon, bah, c'est David qui s'y colle encore. Il aime ça, finalement. Il est arrivé une fois, il n'a pas peur des hannetons. Il y a des trucs... Ah, ouais, ça y est, je les ai. Ça y est, tu tournes la manette ? Voilà, c'est bon, ça tourne. Putain, il y a plein de trucs, là. Ah, c'est bon, ça va garder pour toi. Attends, tu veux en voir un ? Non. On continue, David, c'est bon. David, tu as réussi. Comment on sort de là ? Oh, purée, c'est important. Mon Dieu. Mon Dieu. Il est là. Merde. Oh ! Oh, là, là, il y en a partout. Non, non. Oh ! Ah ! Je suis content. Ah, ah, partout, je suis. Merde, j'ai eu. Merde, là, partout. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Je vais voir tes bêtes, comme ça. Putain. Les hamsters, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ? C'est pas vrai. Ah, putain, putain. Ah, putain. Ah, je suis venu, ça va ? Je suis venu, ça va ? Non, 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 ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, je... Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je suis venu. Tiens, on y va. Allez, on se dépêche. Alors, on est devant... Vous allez arriver devant un passage, les boulons. Oui. Alors là, vous devez abaisser la guillotine. Pour ça, il faut dévisser les boulons. Moi aussi, j'ai peur. Tu vas te pousser, mon bébé ? Mais comment je les pousse, les petits poussins, là ? Comment je les pousse ? Est-ce que tu vas te pousser ? Comment je fais pour les pousser ? Tu veux bien descendre, s'il te plaît, Kiki ? Tu veux bien descendre, Kiki ? Descends. Descends, mon petit. Petit, hein. Il me regarde dans les yeux, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas de graisse. Attends, on passe, là. Attends, attention, attention. Est-ce que vous passez ? Super. C'est où ? Par où ? Par là ? C'est par là. Vous devez arriver à nouveau devant une lecture en braille. Oui, oui, vis-à-vis, c'est là. Vous décrivez bien les deux symboles. Allez. Là, c'est en haut. Alors, écoute. Viens. Je suis de gauche, d'abord. Il y a deux points à gauche, en haut. Et à droite, il y a deux points... Oh, non, non. Mais toi, tu tiens près de là. Tiens, toi, tu descends, s'il te plaît. Descends. Toi aussi. Hein ? C'est odieux. J'espère qu'il y en a pas là. Ah ! Ah, c'est affreux ! Et l'autre plaque, c'est un point en haut à gauche, un point en bas à droite. C'est un 1. 6 et 1. Alors, attendez. Ah ! C'est quoi, toi ? C'est allé, c'est allé. Allez, les courages. C'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert ? Ouais, ouais, c'est ouvert. Vas-y. On continue. De toute façon, il y a rien. Les prisonniers vont sortir. C'est un passage de sortie des prisonniers. Oh, bichette, comment faire ? Regardez si la serrure est bien ouverte. Ça y est, là, revoilà. Ça y est, là, revoilà. C'est dur, hein. T'en as bavé ? C'est dur, hein. Qu'est-ce qu'il y avait ? Elle est un peu choquée, Valérie, là. T'en avais un peu dur dans les prisons. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Il faut gravir l'échelle pour aller à la salle des empreintes. Allez, allez, on monte. On monte, allez. Il n'y a pas de pêche. Ça me fait pas de pêche. Super. C'est l'irard. Ça va vachement mieux, le curé. Rien de me dire. Allez, les bastions. Un peu de place. Un peu de place, hein. Allez. Viens à toi, toi. Voilà. Allez, vite, vite. On accélère, là, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, quand même. Allez, vas-y, Christophe. Montez à l'échelle. On va se retrouver dans la salle des empreintes. Qu'est-ce que tu as eu ? On t'entendais, c'était l'irard. Il va nous manquer une main. Yves, vous avez oublié Béatrice. Allez, Béatrice. Allez. Viens voir, Tathalia. Voilà. Gentil. C'est gentil, là. Gentil. Béatrice ! Béatrice ! Béatrice ! Ça va ? Comment tu te sens ? Mieux, mieux, maintenant. Ça va ? Ça a été ? Ça a été trop... Je suis très contentée. Allez, on y va. Vous devez trouver des empreintes. Allez, vous perdrez pas de temps. Plus jamais. Mais si, mais si, mais si. Chacun de main. Mettez tous votre main droite sur les empreintes. Star. Je mets la mienne aussi. Et normalement, normalement le cristal. C'est bon, on l'a, on l'a, on l'a. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Bien, passe-temps, passe-partout. Maintenant que le passage a eu lieu, vous pouvez aller chercher les candidats. Oui, s'il vous plaît. Bon, comment ça s'est passé, Eglantine ? Super bien. Tout est éclatant. Ah oui, oui, c'est une expérience. C'est génial. Ce que j'aurais aimé, maintenant, c'est me balader plus loin. Je voulais que je sorte. Je voulais aller tourner. Je voulais aller marcher au lieu des poissons. On a vu tout à l'heure, des dauphins. Mais comment on se sent, là, de ce ras-de-voix ? Quand on est sous l'eau, c'est super. Bon, on est un peu à l'étroit. Mais la sensation est très agréable. Puisqu'on marche, on est léger. La partie difficile, c'est le poids de ce casque et de la combinaison pour sortir et pour descendre. Ça, c'est un cauchemar. Tu te sens plus légère, maintenant ? Oui, quand j'aurai tout enlevé. Rassure-moi, est-ce que les autres ont bien été libérés ? Les filles... On a libéré les deux filles. Ils ont très bien suivi les explications. Ça a été parfait. Donc, l'équipe est au grand complet. Enfin. Et bon, on va pouvoir aller les rejoindre. Allez, on y va tout de suite. On se passe partout. Oui, bravo. Je suis fière de toi. Merci. On y va. Je les entends réveillir à l'air libre. Un peu d'air libre. Oui, un peu d'air libre. Comment ça s'est passé ? Elles ont eu peur, je crois. Très peur. Je n'en perds. Plus jamais. Les serpents sont définitivement pas mes amis. Non ? Et toujours pas. Et les rats ? Je ne peux plus les voir. Les rats, c'était... C'était un peu mieux. C'était rien après les serpents. C'était rien. Christelle, avant toute chose, tu vas suivre passe-temps. C'est pas pour une thérapie, c'est pour te préparer pour la prochaine aventure. C'est pareil. Décidément, c'est ta soirée. Allez, 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 on ne tarde pas, on ne tarde pas. Elle s'est dit, c'est bon, j'en ai fait trois, ça n'en ferait plus. Non, non, il y en a encore une. Non, 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 attends, on en a sous le pied, tu sais, on en a sous le pied. Bon, sincèrement. T'as vu quoi ? Non. Je vais souffrir ? Non, tu en as sous le pied. Non, on en a sous les pieds. C'est bien, les collants paranoïaques. On est un peu paranoïaques. Et voici. C'était le capitaine Nébou dans la salle des machines. C'était génial. Formidable. Comment c'était ? Génial. Tu t'es éclatée. Ah ouais, ouais, génial. Oui, t'as pas eu peur. Non, j'avais pas envie de remonter, moi. En plus, j'avais souffrir en remontant. C'est ce que j'allais te dire, rassure-toi, on t'a préparé pour toi aussi quelques trucs. D'accord. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Gaëlle, mais moi, on est plutôt très fiers d'eux. Alors là, écoute, je te dirais pas contraire. Vous avez eu des petites difficultés sur les épreuves, certes, mais sincèrement, vous êtes courageux, toujours unis dans l'adversité, quoi qu'il arrive. Les aventures, maintenant, vous le savez, ce sont des indices qui vous seront donnés, peut-être, si vous réussissez les aventures en question. Et ces indices vous permettront de récupérer donc le mot code tout à l'heure pour la salle du trésor. C'est donc important. Faut-il encore le souligner ? Donc, tu veux dire qu'on va en offrir encore ? Ça ne peut pas finir. C'est parti pour en baver à nouveau. Deuxième service. C'est deuxième service. Voici la cloche qui nous donne donc le signal maintenant pour les aventures. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Cagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Bien. Notre amie Eglantine est partie se changer. Je vous propose maintenant d'assister à ce qui va être notre première aventure avec Christelle. Quel temps fait-il ? C'est tétanisé. Christelle, est-ce que ça va ? Allô la terre ? Allô la terre ? Ça va, Christelle ? Je ne peux pas me retourner. Je ne peux pas. Il est à Christelle que je t'explique ce qui va arriver maintenant pour cette première aventure. Tu es donc pour l'instant encore un temps soit peu raccordé au sol par un bout que David Martin est en train de saisir. Tout comme d'ailleurs Yves, vous allez avec Béatrice et Valérie appliquer donc une pression sur le bout afin de lancer Christelle, pas jusqu'à Oléron ou jusqu'à Aix. Vous l'observez là-bas pour elle. Oui mais non, ce n'est pas le bon banc. Le temps simplement pour elle de percer le ballon qui se trouve face à elle afin de récupérer donc un code. Ce code vous permettant d'ouvrir le coffre qui est ici où se trouve une première cartouche pour tout à l'heure. Bonne chance à vous, allez-y, les filles, mettez-vous bien en position. Dès que la clé tombe, on court. Non, ce n'est pas la clé, c'est l'indice, c'est un code qui vous permettra d'ouvrir ici. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Attention, attention au final. Attention, pas de précipitation. Eh, concentre-toi. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Allez, écoutez, attention avant de récupérer le cordage, attendez plusieurs rebots. C'était pas assez. Tirez le plus possible. On recommence, c'était pas assez. Oui, écoutez, allez, attention sur le cordage. Tirez le plus possible. Attention, tirez le plus possible. Attention, encore, tire un cordage. 2 secondes ! Le filet est où ? Pose-le ! 2 secondes ! Soyez efficace ! Je ne vais pas le faire 3 fois plus ! 1, 2, 3 ! Attends avant de récupérer le cordage ! Je ne peux rien faire ! Allez, Christelle ! Attention ! Allez, on y retourne ! C'est dès le 1er ! T'es bonne, tu y es ! Il faut la descendre beaucoup plus bas ! Allez, Christelle ! Ça vient son bâton à 2 mains ! Attends ! Plus bas ! Allez ! 1, 2, 3 ! Allez ! Je ne peux pas, c'est trop court ! Oh ! On le retente encore ! On le retente encore un coup ! Vas-y ! Grouillez ! Encore ! Jusqu'en bas, laissez-vous le plus possible ! Attention ! T'es prêt ? On tire encore ! 1, 2, 3 ! Oui ! Super ! Récupérez le code ! Allez, on se dépêche ! On se dépêche ! Vite, Valérie ! Le code ! 61, 52 ! 61, 52 ! Aligne bien les numéros, surtout ! Voilà, Christelle va redescendre ! T'inquiète, T'inquiète, Jo, stabilise ! David ! David, récupère-la ! Voilà, stabilise-la, c'est super ! Allez, allez, allez ! Allez ! Christelle, comment tu te sens ? Voilà, chérie ! Ça va ? Ouais ! Christelle ne parle plus ! Christelle ne parle plus ! Super ! Bien joué ! Christelle ! Oh, Christelle ! Ça va ? Ça va ? Christelle, c'est lisible ! Attendez, on fait du bouche-à-bouche ! C'est pour toi ! C'est bon que tu te sens avant ? Allez ! Bien ! Oui ! C'était sympa ! Et on a bien fait d'insister ! Regarde ! C'est grâce à toi, ce premier indice ! Vous pouvez applaudir ! Bravo ! Bravo ! On va te déséquiper ! On file directement ! On va filer directement sur son bâton ! Elle a perdu un petit peu son équilibre, quand même ! Je vous rappelle qu'un indice, ce ne sera pas suffisant ! On n'a que 5 clés ! On va filer tout de suite à la prochaine aventure ! On suit Passepartout ! On y va ! Et bravo à toi, tu m'en joindais que tu veux ! Ça va ? Allez, go ! C'est comme pour les épreuves, ça commence fort ! Espérons qu'après, on ne parte pas... Il n'y a plus de gens, on ne le connaît plus ! Tu parles de qui ? Christelle ! Elle est très contente de jouer ! Je pense qu'elle est appréciée ! C'est pas tous les jours qu'on peut quand même s'envoyer en l'air comme ça ! T'as raison ! Bien ! Parlons maintenant de la deuxième aventure qui nous attend ! Avant toute chose, Béatrice ! Tu vas suivre Passe-temps, s'il te plaît, pour te préparer pour l'aventure suivante ! Très bien, à tout à l'heure ! J'aime bien le regard désespéré comme le jeune Béatrice ! On est avec toi, on est avec toi ! Rassurez-vous, rien de grave ne se passera ! David ! Oui ? Depuis cette opérette, nous savons maintenant que tu es très habillé avec une femme Omar ! Oui ! Eh bien, sache que tu deviendras à partir d'aujourd'hui l'homme au scorpion ! Très bien ! Allons-y ! Je t'en prie, présente-toi à la porte ! Allez ! Si tu savais comme je suis contente que ça tombe sur toi ! Mon cher David ! Ok ! C'est dessous que ça doit se passer, non ? Dessous, devant, sur les côtés, tu vas voir ! Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde ! D'accord ! C'est parti ! Alors... Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, qu'il avance, hein ! Bon, David, regarde bien où est la clé, prends ton temps ! Dis-lui, il n'y a pas de clé à trouver, ce sont des codes sur des animaux ! Il n'y a pas de clé à trouver, ce sont des codes à trouver, normalement, sous des petites bestioles ! Des petits animaux très sympathiques pour aussi ! Voilà ! Par exemple ! Par exemple ! Le code est en deux parties sur deux petits papiers qui sont sur les petites... Ah ouais ! Le code est en deux parties, sous les animaux, en face de toi ! Prends l'araignée qui est en face de toi ! Que tourne à la droite ! Celle-là, oui, celle-là ! Celle-là ! Non, non, non ! Pas d'accord ! Sur ta gauche ! Sur ta gauche ! Oui, je la vois, c'est celle-là ! Oui, celle-là ! Allez, doucement, doucement ! Jigote, jigote, jigote ! Allez ! Je ne veux pas nous faire de mal ! Allez ! Doucement ! Voilà, délicatement ! Bon, ce n'est pas toujours à en haut partie ! C'est en deux parties ! Je préfère m'assurer, parfois les bases sont blancs, il n'y a rien dessus ! T'es prêt ? Vas-y, vite ! Dis-le ! Alors, c'est le 21, point, point ! D'accord ! Les autres ! Super, David ! Allez, allez ! Il n'y a que des arrêtements ! Allez, cherche les petits papiers ! Cherche ailleurs, hein ! Vas-y, vas-y, prends-en ! Christelle ! Ça va ? Allez, allez, tire, tire ! Attends, c'est parce que je ne veux pas les faire de mal ! Non, mais il y a des petits papiers où il n'y a rien dessus ! Attention ! Très bien, très bien ! Voilà ! Voilà ! Allez, c'est parti ! On passe les sphères ! Allez, courage ! Après les arrêtements, c'est rien du tout, ça ! Non, mais t'es pas courage, je sais ! Viens par le dard, hein ! Ouais, ouais, t'inquiète ! On a déjà deux chiffres, c'est bon ! Non, c'est pas le bon ! Non ! Allez, encore ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! C'est de la caisse ! Lâche ! Non ! Dans sa pince ! Allez, vas-y, vas-y, ça ne fait pas mal ! Non, parce que... Ça ne fait pas mal, hein ! T'as la vécu ! N'appuie pas trop fort, hein ! Avec les écrovisse, t'as la vécu ! Petite bébête, elle est plus à peu près que toi ! Aller tout doux, tu y es prêts ! Allez, vas-y ! C'est super ! Essaye de ne pas lui arracher la pince ! Allez, allez ! J'espère ! J'espère ! Oui, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! il y a rien non il y en a forcément à continuer à chercher un petit peu de temps vas-y n'abandonne pas ça y est je l'ai je l'ai je l'ai non je l'ai je l'ai je l'ai allez 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 point point quatre huit point point quatre huit 48 48 c'est bon c'est tout juste tu veux rester tu t'es fait des amis ouais c'est bon on te laisse là alors hein david tu peux sortir dans cet objet il est bien là j'ai des nouveaux amis bon bah tu vas nous rejoindre à la prochaine aventure de vos amis bravo ils t'ont pas ils t'ont pas pensé non non c'est il t'en tremble encore un peu quand même non j'avais chaud oui en fait tu as peur de l'écraser de lui faire du mal en fait ce qui est paradoxal c'est que tu as peur de faire du mal non mais tu as été très respectueux très délicat 2 à 10 pour l'instant c'est super allez on y retourne passe par jour on y va même pas peur en fait avec des papiers blancs et ouais je cherchais sous les thorax et dis donc mais c'est à son faute pour l'instant très bien les avantages alors maintenant parlons peu parlons bien et glantine tu vas suivre passe temps tu vas aller à la terrasse valérie tu suivras pas ce temps entre temps il t'auras déposé au deuxième étage allez-y mesdemoiselles nous de notre côté nous allons rejoindre la jeune béatrice bien qui est équipée vous allez voir c'est fameux attention à votre tête fait attention nous voici maintenant avec béatrice mesdames messieurs le moment est important regardez oui je sais c'est pas facile tous les jours mais que voulez vous c'est ainsi tu vas entrer dans la grande famille le club très fermé de ceux qui ont monté au poteau tu as pour cela donc dans ta main des petits taquets de bois comme tu peux remarquer et glantine en a en sa possession ainsi que valérie elle te les jetteront afin de pouvoir progresser jusqu'à la cartouche j'en ai déjà trop dit bonne chance à vous c'est parti allez on y va on y revient pas en bas tu regardes pas en bas tu regardes pas en bas voilà super allez tu vas être conscient qu'on échelle il y a énormément de gens on va falloir être très précis d'en lancer et de la réception des taquets surtout doucement de façon précise respire régulièrement souffle bien respire régulièrement tout va bien voilà alors yves tu vas aller te préparer pour un arrangement l'aventure d'accord c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas évident d'accord il y a beaucoup d'espacés il est demain ah ouais mais de là ce n'est pas possible il y a trop de vent ah là 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 non on n'est pas attaché c'est juste pas possible avec le vent qu'il y a c'est juste pas possible c'est bien lancé de prendre tes deux mains si c'est faisable il y a vachement de vent il y a trop de vent c'est intéressant mettez vous bien d'accord dis lui qu'elle soit qu'elle soit pas surprise quand elle est sur précise lui bien Valérie t'es prête oui je suis prête hop tu non ce que tu pourrais te caler avec le coude pour ouvrir l'autre main voilà voilà il y en a plus il y en a plus il y en a plus il y a trop de vent bon écoute et qu'est ce que je fais moi tu restes là regarde comme c'est bien écoutez je suis pas mal tu as une très belle vue la vue est magnifique en tout cas tu es à l'aise tu ne change rien alors on va se dépêcher on va on se retrouve vendredi à 7h30 comme c'est revu dans télématin bien évidemment tu fais l'histoire du fort parce que tu ne bouges pas je suis bien en place l'indice à l'exposé tu l'aurais jamais eu il y avait beaucoup trop de vent regarde l'exposé tout de toi ah bah voilà il n'y a plus à regretter l'indice à l'exposé bienvenue mon chéri bienvenue content de vous rencontrer accrochez vous parce qu'il y a du vent ici bien alors si vous aviez à résumer cette journée en un mot ça serait quoi ce serait plaisir enthousiasme mais ce que je voudrais surtout c'est de l'efficacité à la fin avec beaucoup de voyages ça en fait beaucoup de mots ça ça fait beaucoup de mots bah écoutez moi il m'en manque un en plus il m'en manque un là de mots vous me l'avez volé j'allais vous le dire bon écoutez voici trois définitions vous associez vous recoupez et surtout un petit conseil vous proposez vous proposez ce qui vous passe par la tête bon très bien très bien première définition écoutez bien mon indice donne ce nom à une grande place alors quelque chose qui vous vient la rouge place rouge place de la concorde deuxième définition on trouve parfois mon indice dans la neige alors les deux une grande place on trouve parfois mon indice dans la neige place rouge non place de la concorde l'étoile étoile 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 on donne la troisième définition pour confirmer on peut applaudir mon indice à l'opéra et vous le dites étoile étoile écoutez et en plus je gagne magnifique c'est un pur bonheur c'est à moi ça oui c'est pour vous merci beaucoup voilà c'est la troisième prenie de main et bien ce départ signifie la dernière visite de la journée une vigie sans candidat c'est un tigreau sans moustache la boule sans son ventre olivier sans mine bien pour l'instant toutes ces aventures se passe plutôt bien sorti du poteau mais là pour le coup le vent a été notre pire ennemi on n'y reviendra pas églantine et valérie voici votre nouvelle aventure votre planche de salut c'est un joli j'aurais pas trouvé mieux comme lancement alors fait oui pour le moment elles sont plutôt planes je parle des planches vous allez donc devoir progresser toutes les deux de manière synchrone cela va s'en dire pour arriver jusqu'à la cartouche qui se trouve au milieu et lundi c'est bien tout de suite toi je te tiens tu es la plus grande allez-y mesdemoiselles prenez voilà prenez place j'y vais à quatre pattes vas-y 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 tranquillement tant que vous n'êtes pas bien en place je ne lance pas le chrono ça s'est bien passé alors attention attention bien en place c'est bon je suis tout de suite non dis donc c'est bon j'y suis mais pas complètement donc je sais pas comment alors attention à mon top j'y vais c'est parti à l'églantine avance la planche coordonnez bien vos mouvements sur ton planche d'abord ne monte pas dessus ne monte pas dessus avant ce que tu la pousses je l'ai déjà avancé je peux pas l'avancer plus ah d'accord et moi je dis valérie tu la rapproche tu la ramène vers moi vous êtes retenu par des bordages tout va bien vas-y vas-y pousse encore faut que tu lèves ton pied ouais vas-y allez allez c'est super dur très bien très bien belle avance belle avance allez allez n'inquiète pas tu es retenu de toute façon c'est beau ramène la deuxième vas-y non je lève les pieds tes pieds tes pieds ben ouais c'est pas grave c'est peut-être pas obligé d'aller au bout tu tiens oui ça va bouger de plus en plus les filles là faut vraiment se dépêcher sinon vous n'avez pas fait ce parcours est-ce que là pour rien ça c'est évident c'est hyper important d'avoir un indice de plus là pensez à l'association oui c'est vrai allez attention 1 2 3 tous en piste pour les artistes tu y es allez c'est bon allez vous y êtes presque je suis pas du tout la troisième fois allez c'est de mieux en mieux là les filles vous avez bien bien chopé la mécanique maintenant on y va c'est dur c'est fatiguant allez allez encore un petit effort allez encore et on tente le tout pour le tout là petit effort t'as raison fait rien entre encore trois quatre allers recours et c'est bon essayer de sautiller s'il faut ouais ouais de faire comme ça comme ça c'est bon valérie hop allez ça c'est bon même deux coups étillés là allez 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 vas-y 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 redresse toi églantine quand le coup bon le coup tu te redresses et tu vas tu l'arrache tiens comment vas-y 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 qu'elle doit bien voilà ne regarde pas en bas ne regarde pas en bas regarde nous regarde nous regarde nous regarde nous c'est en fait 100 points vas-y 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 les deux sont pas calés c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est super mais au tout dernier moment je vous assure qu'il restait pas énormément de temps là ça aurait pu nous exploser ce n'est bravo les filles vous en êtes bien sorti à vous ça vous fait quand même non on n'a pas l'heure de manger malheureusement pas non j'ai eu quatre indices quatre indices on est dans la moyenne après à vous vous aurez le temps de réfléchir à votre stratégie devant la salle du trésor mais pour l'instant il est temps d'aller quelque chose n'inquiétez pas nous on va on va continuer l'aventure vous allez vous retrouver aux conseils histoire de gagner un maximum de temps dans la salle du trésor les filles vous nous rejoignez dès que vous pouvez allez c'est parti grâce au cristal récupéré dans la salle des empreintes les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres gagner des duels est indispensable pour récupérer le temps si précieux à la collecte des boyards messieurs bonsoir je déclare ouverte cette nouvelle séance du conseil je vous rappelle que les candidats qui pénètrent ici n'ont pour seul but que de ramener du temps supplémentaire dans la salle du trésor vous devrez au mieux dans l'intérêt du fort bon et bien voilà vous voici maintenant dans la salle du préconseil en attendant églantine et valérie je vais vous expliquer ce qui va vous attendre un petit peu de l'autre côté de cette porte vous allez devoir affronter les maîtres des ténèbres pour tenter de récupérer un maximum de temps dans la salle du trésor et autant vous dire que le temps c'est des boyards ici donc pas ce purail je pense qu'il est le temps de leur remettre le cristal vous avez remporté lors du passage voilà le cristal est installé dans l'entrée de la statue afin d'ouvrir la porte du conseil restez vigilant on va vous appeler je demande béatrice moi je n'ai pas la possibilité de vous accompagner donc je vous attends à la sortie et je vous souhaite bonne chance maximum de temps sur tout béatrice soit la bienvenue au conseil pour l'instant vous avez trois minutes de temps garantie dans la salle du trésor chaque duel gagné c'est 15 secondes supplémentaires pour ton équipe approche maître des ténèbres je demande le jeu béatrice voici face à toi des plaquettes derrière lesquelles se trouvent des symboles nous allons demander à ta mémoire de vrai car il te faudra en en retournant deux à chaque fois reconstituer des paires identiques à trois paires identiques gagnés tu auras remporté le duel c'est clair si jamais les paires n'étaient pas les bonnes tu les remettras bien sûr camoufler comme elles le sont au départ bonne chance à vous c'est toi qui commence joué tu es tombé sur la tête de mort ce qui veut dire que tu donnes la main au maître tu peux retourner ses deux cartes un serpent et un rat à toi béatrice première paire deuxième paire notamment plus qu'une l'araignée et l'araignée absolument remarquable tu es parfaite tu as remporté le duel tu peux t'approcher et t'emparer des quinze secondes de temps que tu viens de gagner pour les verser ici je t'en prie tu peux quitter le conseil alors c'est vrai j'ai eu de la chance et j'ai réussi à avoir qu'un seconde en plus qu'un seconde en plus dans la salle de trésor comment c'est en dessous parce que tu sais que moi j'ai jamais eu la possibilité d'aller voir comment ça se passait c'est un petit peu à l'image de pas très rassurant pas très sympa c'est de mettre des ténèbres bon écoute quinze secondes en plus c'est 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 bien je l'ai eu donc j'espère que les autres vont faire aussi bien que toi je demande david david soit le bienvenu au conseil le premier duel avec béatrice s'est bien passé vous avez quinze secondes supplémentaires peut-être quinze de plus grâce à toi approche maître des ténèbres je demande le jeu voici david le duel dit des bâtonnets tu auras toi comme le maître à tour de rôle la possibilité d'ôter un deux ou trois bâtonnets jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un celui qui restera en possession du dernier aura bien sûr perdu le duel bonne chance messieurs jouez et oui et oui malheureusement david tu as perdu le duel je suis désolé tu peux quitter le conseil par ici maître fait pivoter la porte s'il vous plaît je demande valérie valérie soit la bienvenue au conseil jusqu'à présent vous avez remporté un duel grâce à béatrice 15 secondes supplémentaires sur les trois minutes garantie peut-être 15 davantage grâce à toi approche maître des ténèbres je demande le jeu valérie voici le duel des clous en équilibre tu auras soin tout comme le maître à tour de rôle d'ôter un seul clou à la fois jusqu'à temps bien sûr que l'un d'entre vous ne fasse tomber l'ensemble de l'édifice en ce cas le duel sera perdu bonne chance joué c'est toi qui commence alors comment c'était je me suis fait rétabli tu t'es fait avoir sur quoi t'es tombé les bâtonnets j'ai pas calculé ça va trop vite l'univers est quand même pas très rassurant non pas spécial non pas spécial en fait j'ai été trop vite tu veux que je te dise tu t'es précipité ouais je me suis précipité enfin moi pour vais Bien, c'est maintenant que ça commence à être délicat. C'est perdu. Un seul clou est tombé par l'édifice, c'est perdu quand même. Malheureusement, c'est perdu pour toi, Valérie, car quand bien même l'édifice dans sa totalité ne serait pas tombé, l'un des clous que tu n'avais pas prévu de faire tomber l'a été, c'est malheureusement ainsi. Je suis désolé, tu peux quitter le conseil. Au revoir. Maître, faites pivoter la porte, s'il vous plaît. Ah, Valérie, c'était bien facile. T'as l'air toute sonnée. Non, pas du tout, c'était très impressionnant, parce que c'est quand même très très lourd. Oui, on ne peut pas dire. C'est pas... C'est absolument pas, parce que j'ai fait les clous. T'as fait les... J'ai fait les clous, oui, j'ai fait les... Et l'énoncé était l'édifice de clous. Et quand j'enlevais mon clou, il y en a un autre qui est tombé. Mais je pensais que si l'édifice était maintenu, on pouvait continuer à jouer. Et donc, je me suis éliminée. C'est tout. On a quelques secondes, là, en plus, je sais. Je demande Eglantine. Allez. Eglantine, sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, vous n'avez gagné que 15 secondes supplémentaires sur les 3 minutes garanties dans la salle du trésor. C'est bien de commencer avec la mauvaise nouvelle. Oui, mais l'espoir peut-être pour toi et ton équipe de remporter 15 secondes de plus avec ce duel. Approche-toi. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Voici le duel du puits-ciseaux. Tu vas t'emparer comme le maître des symboles qui se trouvent sur les cartes qui sont face à toi. Et vous proposerez à votre adversaire, en même temps, l'un de ces symboles. Le symbole le plus fort, bien sûr, l'important sur le symbole le plus faible. C'est un duel en 3 manches gagnantes. Attention. Jouez. Annulez. Vous pouvez reprendre. Jouez. Le ciseau coupe la feuille. C'est pour toi, Eglantine. Jouez. La pierre tombe dans le puits. C'est pour toi, Eglantine. Jouez. Le ciseau tombe dans le puits. C'est pour le maître. Jouez. Annulez. Jouez. Le ciseau tombe dans le puits. C'est pour toi, Eglantine. C'est 3. C'est terminé. C'est toi qui as gagné. Bravo. Je t'en prie, empare-toi du temps qui est ici. Et verse-le face à moi. Voici donc 30 secondes en tout. En plus des 3 minutes. Bravo. Bienvenu. Tu peux quitter le conseil par ici. Messieurs. Messieurs, mais... Vous êtes des chatons, ce soir. Je sais que dire. Vous, vous étiez bien, vous. Vous, bien. Alors, vous, la séance du conseil est close. Bonsoir. Dis-moi, tu les as gagnés, c'est 15 secondes. Je les ai gagnés. C'était quoi le jeu ? C'était le jeu de hasard, ciseau Pierre Cailloux. Mais c'est Pierre, Pierre. Super. Il rigole pas, le mafus. Ils ont pas tellement d'humour. C'était un jeu de jeu. Vous avez pas réussi les dérivés, non ? Je dis pas avec eux ce soir. Je reste pas dîner. Non, non, on t'oublie. Ils ont pas d'humour. Bon, donc on récapitule. 3 minutes 30 dans la salle du trésor. Dernière ligne droite. On va directement procéder. C'est parti. Allez, go. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non-vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, ils se retrouvent enfermés. Une herse bloque alors la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les voyards amassés. Venez, mes amis, présentez-vous devant la grille de la salle du trésor. Je fais un rapide bilan sur la situation à ce stade-ci du jeu, à savoir que vous avez donc 5 clés, vous avez 4 indices et 3 minutes et 30 secondes pour le moment. Voici donc le moment venu de prendre possession des clés et de les positionner dans la grille qui se trouve donc derrière vous afin de déverrouiller la salle du trésor. Allez-y, procédez. Allez-y. Allez-y. Très bien. Une fois que c'est fait, reprenez vos places. Et dans mon chute ? Allez-y, allez-y. Tiens, passe partout, je vais récupérer. Voilà, passe partout, remet l'ensemble des indices à Anne-Gaëlle. Merci. Voici donc la situation au moment où l'on se parle. Tout peut encore changer. Il vous suffit maintenant d'adopter la meilleure des stratégies avec Anne-Gaëlle. Réfléchissez. Bon, là, il faut aller super vite. Vous avez donc 5 clés. 5 clés, c'était le minimum pour ouvrir la porte. Ça veut dire que la porte, elle va ouvrir ici. C'est quand même... Elle est même là. C'est quand même très peu. Par contre, votre point fort à vous, c'est que vous avez quand même tous ces indices. 4 indices dont 1 remporté en vigie. Yves, c'était le mot... L'étoile. L'étoile. Donc, à vous de voir. Vous pouvez éventuellement en échanger 1 ou 2 pour ou contre des clés supplémentaires pour que la porte s'ouvre davantage. A votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a fait une décision. Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. On va sacrifier un. On va sacrifier un indice pour monter la porte à 6. Je voulais choisir. Allez, une main. Qui a eu la chance jusqu'à maintenant ? Celui de là-haut, évidemment. Valérie, choisie. Allez, Valérie. Une main, le centre. Celui-ci, passe-muraille. Il est sacrifié. Procédons à l'échange. Échange contre une clé. Allez, à toi. Je crois que c'est quand même plus l'édition. Place lactée. Voici donc 6 clés maintenant. 6 clés, ce qui veut dire que la porte, là, va s'ouvrir jusqu'ici. L'Angel, comme elle vient de vous le présenter, vous propose donc une grille ouverte avec un danger. Celui, bien entendu, de ne pas avoir suffisamment de temps pour revenir au moment où la grille commencera à redescendre. Je vous dis ça pourquoi. Et puis pour vous porter aussi les allées entre 5 clés. Car si jamais ce devait être le cas et quelqu'un restait en prisonnier de la salle du 13h, dans le chaudron qui se trouve face à vous disparaîtrait avec l'ensemble du contenu que vous auriez déjà placé dedans. Vous êtes certain de vouloir rester donc à 6 clés ? Oui. Oui, sûr. Parfait. Oui. Très bien. Puisque telle est votre décision, je la valide. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière. Trouvez le mot col. Allez, allez, allez. On va décapsuler les indices. C'est parti. On va très, très vite. Allez, vas-y, tiens, divise celui-là. Allez, allez. Donc vous aviez le mot étoile en vigie. Trincez bien à ça. Fruits. Étoiles, frugies. Mais est-ce que ça vous évoque ? Étoiles de mer, fru et de mer. Fruits, on confirme. C'est la rue. Centre. 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 Encore un peu. Soupe, soupe, soupe. Sous-titrage. C'est le mot centre. Le mot étoile en vigie. On a fruit. Fais voir les étoiles en vigie. Encore étoile. Étoile. Noyau. Noyau dans l'étoile. Si il y a un noyau dans l'étoile. Si vous avez des doutes, vous faites... Noyau, le centre, le noyau. Le noyau. Fais voir tes noyaux. Un fruit pour noyau. Réfléchissez bien. Noyau. Centre. Fruit. Le mot étoile en vigie. Étoile, il y a un noyau dans les étoiles. Le temps se déclenche. Allez, on va revenir par là. Si vous êtes sûrs, vous y allez. Avant, vous vous répartissez les lettres. Moi, c'est le N-O. Et on y va, là. Oui, c'est le N-O. Allez-y, allez-y. A-U. Et David, tu te placeras sur le côté. Sur le côté. Oh, t'es d'accord, ça marche. Y, Y, Y. Il est où, là ? Allez-y. Où est mon U ? Là, là, là. N-O-Y. A-U. Non. A-U. A-U. Mais je suis à O. Ne perdez pas de temps. Allez, allez. N-O-A-I. Allez-y. Il y a un U, là. Non, non, c'est bon. Elle était sur le U, là. Bon, c'est bon. Il y a quelqu'un de pro. Non, mais il y a quelqu'un de pro. Ne trompez pas sur le damien. Voilà. Allez, allez, allez. Voilà, super. Regardez bien face à vous. Féline Draa. Tête de tigre. 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 Allez, c'est parti. On lui va. Ramassez, ramassez, ramassez. Assisez dans la salle des présents. C'est déjà énorme. Ça n'arrive pas souvent. Et n'hésitez pas à faire des allers-retours, surtout. Pour mettre de côté déjà. Voilà, super. Allez, Grissel. Pour les escaliers. Pour les escaliers. Allez, allez, allez. Des allers-retours. Non. Allez-y, fin voyage, fin voyage. Ça s'appelle, fin voyage. Allez-y. Il y a deux bras, là. Allez-y, allez-y. Les tigres, eux, de leur côté, progressent. Ne perdons pas de temps. Bouge, bras pour les voyards, pour l'association. Attention, ça va vous faire tomber. Hop. Allez, encore, 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 encore. Je sens bien, ça. Super. Ça, c'est de l'alerte. Ah, ça fonctionne bien. J'ai bien organisé. Attention, les petits, je me rapproche. Dépêchez-vous. Allez, pour ramasser, ramasser, ramasser. Qu'est-ce que vous pouvez ? Allez, n'hésitez pas à revenir, encore une fois. Combien de temps ? Allez, allez, ça commence, attendez. Allez, c'est parti, il faut. Il faut venir. Il va, il va, il va. Dépêchez-vous, là. Là, pour avoir des tambales. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je vais faire le tour. Je vais tomber en chier. Et voilà, plus vite, plus vite. Ça, c'est pas votre temps fou. Bravo, 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 bravo. Je vais descendre. Non, 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 pas le droit. Présentez-vous à la pesée. Je suis ramasse qui est passée. Venez, mes amis, venez, mes amis. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ça, c'est bien. Allez-y, allez-y, tout le monde. Allez-y, on est là. Allez-y, on est là. Très sportif, hein. Ah oui. Comment tu fais ? Non, c'est surtout très désagréable. Allez. C'est... Ça va vite, hein ? Ça va super vite. Ça va vite, hein ? Oui, ça va très vite. Mais il n'y a pas beaucoup de place, hein ? Non, c'est difficile de les attraper, hein ? Alors revenons d'abord sur ce mot-code que vous avez trouvé brillamment. Étoile, vous aviez raison, en effet. Le noyau d'une étoile en est sa partie centrale. Le centre pour le terme noyau, qui désigne communément le centre. Fruit pour le noyau d'un fruit, qui est la partie centrale entourant la graine. Vous avez bien choisi, bien joué. Voyons maintenant ce que cela vous a rapporté. Passe-partout, passe-temps et passe-mouraille. Allez-y. Ça m'a l'air bien lourd. Présentez-nous le chaudron. Et voyons le résultat. 18 304 euros. Bravo, vous faites bien de bon, là. Bravo, c'est super. Ça, c'est très, très bon. C'est pas pas mal. Le boyard est une bonne molette. Jamais dévalué, monsieur. Jamais. Bien, écoutez, nous étions vraiment ravis de vous avoir avec nous. Bravo. Et en effet, vous allez en reparler dans un instant. Et puis surtout, sachez que vous serez toujours les bienvenus ici, sur ce fort. Anne-Gaël et moi serons heureux de vous y accueillir, tout comme nos trois passes. A bientôt. Bravo. Bonne soir, Anne-Gaël. Bonne soirée à vous. Bon, vraiment, félicitations. Alors là, Valérie, quand tu es arrivée sur le fort tout à l'heure, tu as dit un dauphin a suivi notre bateau. Ça va nous porter bonheur. C'est bien joué. Bravo. Si on fait un petit tour rapide, qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure tous ? Je pense que demain, on parlera courbature. Vous allez en plus parler encore sur le rendez-vous. Énormément d'émotions. Beaucoup de plaisir. Très bien, très sympa. Plaisir et même plus plaisir partagé entre nous, avec les téléspectateurs et avec l'association Autisme France, que du plaisir partagé. Ça, c'est important. Comment c'est l'occasion de reparler un petit peu de cette association ? Je pense qu'avec 18 000 euros, il y aura des auxiliaires de vie qui pourront être proposés à des familles. Il y aura des aides administratives parce que ça aussi, ça coûte cher. Il y aura aussi... Cet argent servira à créer des centres d'accueil pour les enfants et pour les adultes. Donc, je pense que pour Autisme France... Ce soir, nous étions tous en piste pour les autistes ! Bravo pour votre implication, votre soutien, votre générosité. Vous n'allez pas repartir sans vos voyages, est-ce pas ? Non, non, mais on les en met. Alors, je me charge de les récupérer pour vous. Tiens, Béatrice. C'est lourd, hein ? C'est bien. Donc, 18 304 euros, encore bravo. Je vous rappelle chez vous que vous avez la possibilité de faire monter cette cagnotte. N'hésitez pas à nous envoyer vos dons sur le www.france2.fr pour tenter de rapporter aux enchères ce t-shirt dédicaté par toute l'équipe. Effectivement, David, je te le confirme. Pour dire au revoir, c'est là que ça se passe. Excellente fin de soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur France 2. Bye bye ! Merci. Merci. Je vous raccompagne. Super, super, super. Je suis super content. Ne perds pas l'argent, hein ? C'est ça, la magie du fort ! On arrive plein d'espoir et on repart riche en boyards ! À bientôt pour de nouvelles aventures ! Toujours plus loin ! Toujours plus haut ! Toujours plus fort ! Dans la prochaine émission, Emmanuel Devos, Bernard Hierless, Olivier Giraud, Elsa Fayeur, Billy et Doriane Vidal seront sur le fort pour de nouvelles aventures, de nouvelles émotions et surtout beaucoup de frissons. Oh ! Adieu ! Presque ! Merci. 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 C'est parti ! C'est parti !